bonjour bonjour et bienvenue comment ça va c'est un plus 84 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau let's look at let's look at ce coup-ci card hunter card hunter c'est ce jeu en fait que j'ai trouvé en faisant mes aléas journalier sur sur la toile et je dois avouer qu'il m'a assez accroché et j'avais envie de vous le présenter donc card hunter en fait se joue comme ça vous avez donc ces petits personnages qui sont comme des comme des pions en carton qu'on aurait planté dans les petits ronds de plastique ainsi que les ennemis et le board en fait et le board et enfin tout est designé pour vous faire croire que vous êtes en train de jouer une partie de jeu de rôle avec vos amis donc si par exemple la quête vous est donnée on va mettre en plein écran la quête oui oui c'est bon la quête vous est donnée par un personnage qui est censé être votre maître de jeu et la particularité spécifique de ce jeu c'est qu'en fait le les objets que vous avez équipés à vos personnages correspondent à un bundle de cartes c'est à dire que si j'ai si j'équipe telle armure ça va me donner mettons trois cartes de défense si j'équipe telle telle épée ça va me donner trois cartes d'attaque et une carte de heal ce genre de choses vous pouvez vérifier ce que font les cartes en appuyant sur espace lorsque vous passez dessus et donc vous faites votre vous faites votre build par rapport à ça aux cartes que vous voyez correspondante à chaque à chaque personnage sachant qu'il ya des cartes que vous ne pouvez pas utiliser tout de suite bien évidemment puisque vous n'avez pas le niveau donc tout ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à attaquer cette grosse bête là je sais pas si je vais me faire casser en deux ou pas alors du coup j'utilise ma carte pour une carte pour marcher et là qu'est ce qui se passe ils disent bon ok si tu veux apparemment je crois que j'ai utilisé ma carte de défense je sais pas ce qui s'est passé là du tout c'est pas grave il ya des choses qui m'éclipsent un peu alors si vous voulez vraiment comprendre bon là je vais pas m'embêter parce que je suis en train de vous faire la vidéo mais si vous voulez vraiment comprendre en fait dans ce dans ce menu qu'elle a vous pouvez voir toutes les cartes qui ont été utilisées vous voyez par exemple si j'appuie là clac là j'ai ma carte de walk si j'appuie là voyez j'ai encore une carte si j'appuie là donc run ok big zap ce genre de choses et toutes les cartes ont été utilisées durant je sais pas durant votre dernier vos deux dernières aventures à mon avis donc lui il a avancé c'est très bien c'était exactement ce que je voulais faire donc du coup on va taper alors voilà il a utilisé une attaque à lui on va en remettre une vas-y mon pote oh il a buté mon mage oh putain oh merde ça fait chier bon bah écoutez c'est pas grave qu'est ce que elle a même pas d'attaque oh là là comme ça se passe mal bon ok donc là mon armure à mon armure a fonctionné oh là là il m'a buté mon mage il m'a tout shot mon mage quoi voilà donc là ce que j'essaye c'est de passer parce que parce qu'on s'en fout tout ça je pourrais en fait il faut que vous terminiez votre il faut que vous terminiez votre tour avec deux cartes maximum donc du coup il faut que je sélectionne quelle carte je ne veux pas on s'en fout de run il est juste à côté voilà donc du coup on fait un nouveau round normalement c'est plus facile mais là je suis en train de m'attaquer à un boss et donc du coup je me fais casser en deux c'est pas grave alors on n'a pas assez de cartes d'attaque pour ce personnage on s'en rend bien compte c'est pas grave on va attaquer avec ce nain voilà qui fait ses 5 pv et là il fait des trucs je sais pas ce que c'est un ok oui d'accord très bien donc il a envoyé tous ces trucs on s'en fiche on va heal puisque je ne vois pas grand chose à faire d'autre et moi j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup la dégaine général de jeu tout à l'air d'être fait en flash et c'est vraiment très très mignon c'est vraiment très 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 bien pensé et je trouve ça très très attachant entre guillemets qu'est ce que c'est que ça qui ligne banon ça ça va il est aussi notre et ça c'est de l'armure et ben on va passer oui donc moi ce que ce qui m'a accroché avec ce jeu c'est son espace de dégaine général en fait dans son parce que finalement le défaut qu'on pourra accorder à ce jeu select card to disc machin ok pour lui bah walk on s'en fout ah merde il a pris un dommage j'aurais dû heal ah mais j'avais pas de j'avais pas de heal machin ok et ben on va enlever le heal général je vais peut-être me faire tuer par ce boss et on va enlever le run puisqu'on s'en fout ok oui le principal défaut de ce jeu il est assez flagrant en fait c'est le problème c'est que il n'est pas très original quoi ok je sais pas ce qu'il se passe oh la la il m'a buté mon il m'a buté mon 1 bon bah alors vous allez me voir fail est-ce que vous êtes prêts à me voir fail bon bah écoutez je vais run voilà clac je pense que j'ai adopté la mauvaise tactique avec ce personnage vous voyez j'aurais du run depuis le début donc oui le défaut de ce jeu ouh je vais en reprendre une là le défaut de ce jeu c'est incontestablement qu'il n'est pas très original dans son dans ses mécanismes ok là c'est bon ça passe je prends quand même des dégâts très bien dans ses mécanismes de jeu primaire si vous voulez c'est jamais que on arrive dans une zone on pète les monstres enfin rien de vraiment excitant quoi allez il a pris 3 je sais pas ce qu'il se fait là si j'étais en train de bien jouer j'irais voir carte par carte dans le dans cette dans cette partie là voir ce qu'il nous fait en l'occurrence bon je vais pas le faire parce que je suis en train de vous parler mais si je voulais vraiment tu cours c'est bien je cours un peu plus vite que toi à mon avis voilà clac et ensuite on va utiliser ce heal non il reste collé à moi et malheureusement malheureusement si je me heal je le heal aussi c'est vraiment de la merde ça j'aurais du le virer de mon deck bon bah passe hein je me demande si je vais me faire tuer euh oui donc le principal défaut de ce jeu d'après moi c'est bien évidemment le manque d'originalité du coeur du gameplay hein finalement on est là on arrive on résout une map on pète des mobs on va acheter de l'équipement enfin je veux dire y'a vraiment rien de y'a y'a vraiment qu'est ce que c'est alors ça je vais quand même lire ce que c'est frenzy plus deux dommages duration one turn allez c'est le moment de l'utiliser ou jamais clac clac vas-y mon pote target no target valid target ah bah d'accord ok bon bah alors du coup non on va pas utiliser notre carte de rennes ah merde maintenant je l'utilisais je peux pas la reprendre je peux pas la reprendre ah non maintenant je l'utilisais peut-être des petits problèmes d'ergonomie avec ce jeu bon écoutez c'est pas grave euh donc oui on va acheter on va on a que trois personnages pas de possibilité d'avoir plus de trois personnages on va acheter du stuff on va péter des monstres on va faire avancer la map et bon l'histoire elle est un petit peu pourave bien évidemment parce que vous comprenez bien que l'intérêt de ce jeu ce n'est pas spécialement de vous plonger dans une histoire mais plutôt de vous montrer à quel point tout cela est joli machin minule donc on va passer à moins que je ne puisse utiliser ah maintenant je peux utiliser mon heal allez c'est le moment ah non il a été guéri aussi ce connard oh pfff fait chier bon bah de toute façon ça ne change pas grand chose ok tu walk c'est bien walk the earth comme dirait l'autre ok bah on va passer et on va se débarrasser de cette carte là je sais pas si devant vos yeux ébahis je vais réussir à vaincre ce mob ça m'a l'air plutôt mal parti qu'est-ce que c'est que ça voilà alors heal 4 myself target clac voilà ok j'ai pris des dégâts c'est bien ça me fait bien plaisir je sais pas ce qu'il s'est passé bon allez je vais attaquer ce gros gland en espérant lui faire perdre suffisamment de points de vie ok j'en ai bouffé clac alors ce que j'aime bien ah j'ai fini par l'avoir ce que j'aime bien avec ce jeu non-obstant j'aime bien ce mot non-obstant c'est que malgré tout vous pouvez jouer assez vite en fait vous savez ne pas trop vous prendre la tête sur les cartes comme j'ai fait et puis dire ok j'attaque ok je me déplace ok j'y vais machin machin alors bon là je vais faire open chest clac donc ça c'est mes rewards donc ça c'est les rewards du club c'est à dire que si vous achetez entre guillemets le jeu c'est à dire que si vous donnez si vous faites join et que vous achetez des pizzas ou des trucs comme ça du coup vous faites partie du club et vous avez droit à ce genre de reward c'est donc le système de free to play avec un peu plus d'un contenu si vous êtes affilié et si vous avez donné un peu d'argent c'est pas trop mal parce que finalement on arrive à avancer sans avoir ce genre d'items donc jusqu'ici je n'ai rien à redire à ce système c'est vraiment bien foutu surtout que le jeu est assez attachant et on sent que les développeurs y ont passé un temps ils sont éclatés quoi c'est donc moi je trouve ça bien donc je vais faire take all et continue voilà donc là continue donc voilà là il y a une histoire entre le le MJ et son grand frère clac 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 ok knowing the difference between an orc and a goblin is life and death in this business carry ok on s'en tape complètement battle donc voilà c'est à vous de voir si la dégaine générale du jeu vous accroche sachez que oui ce que je disais tout à l'heure c'est assez vrai c'est à dire que les vous pouvez vraiment on va faire continue ça c'est notre nouveau deck ok vous pouvez vraiment jouer vite à vous dire bon bah alors je déplace j'attaque ensuite je mets là et tout ou alors regardez voilà se dire alors attends j'utilise ça déjà ensuite j'utilise cette carte ensuite je me déplace là j'ai deux cartes pour marcher ce qui fait que je peux y aller attaquer et revenir enfin vous voyez je trouve que quand même ce système de cartes laisse une certaine liberté tactique et enfin dans le gameplay ça sert assez bien finalement il y a un autre gros machin ici qui va me dégommer je vais pas envoyer mon match tout de suite parce qu'il va se faire défoncer donc voilà moi je dois avouer que l'un dans l'autre même si ça n'a rien de révolutionnaire pourquoi pas pourquoi pas ce jeu je trouve vraiment intéressant surtout que il est gratuit il est en open bêta donc il suffit de s'inscrire grâce grâce à internet sur le site de card hunter et puis vous avez vous avez accès à vous allez avoir accès à ce jeu de façon complètement gratuite comme moi et vraiment je pense que ça vaut le coup quoi il n'y a pas de il n'y a pas de problème enfin moi j'y ai passé vraiment 5-6 heures à l'aise quoi et sans sans me poser de questions sur la qualité du jeu vous voyez il m'a tout de suite pris en main la prise enfin vraiment le tutoriel est super bien foutu toute l'ambiance est cool enfin bon après c'est à vous de voir comment on va le faire lui j'aimerais bien attendre qu'ils arrivent bon mais pour attendre qu'ils arrivent euh donc qu'est-ce que c'est ça ride frenzy frenzy plus de damage to melee ok et est-ce que je peux cumuler sur le nain ok donc lui il walk ok très bien est-ce que je peux encore cumuler sur mon nain une autre carte de frenzy oh je lui mets deux frenzy j'espère que ça va pas s'éteindre à la fin du tour à moins que pour eux j'échange une carte pour une carte à chaque fois c'est possible alors ah je peux pas l'atteindre oh j'aurais dû attaquer quand il était là quel dommage j'ai fait le débilos en plus là je ne peux plus me déplacer ouh mais ça pue du cul mon move j'ai envie de recommencer à 0 ah là là il va faire mal à mon holy knight bon bah écoutez je ne vois pas d'autre solution que de passer voilà donc il utilise un holy frenzy alors euh what un holy frenzy is white and red it's both assist and attack card donc voilà c'est une attack card et une assist card frenzy plus de damage duration ok très bien donc il lui a mis en fait c'est une carte qui met fremenésie mais qui fait des dommages en contrepartie donc c'est moi j'ai la holy frenzy ça c'est une un holy frenzy ok on n'a rien à faire on est obligé de passe on se fait attaquer avec un holy frenzy du coup on est à 1 putain ça pue du cul on commence c'est quand même c'est de loin là bah voilà il m'a puté ma il m'a buté ma holy knight donc on commence à là c'est la première fois que j'ai des personnages qui meurent enfin je dois avouer sur les deux parties que j'ai commencé normalement c'est beaucoup plus facile euh bah passe hein j'ai pas d'autre choix je pense que j'aurais du vraiment rester là à mon idée bon bref select card from draw drone pour euh s'en débarrasser euh qu'est ce que c'est que ça ? c'est une carte de défense ça aussi allez hop on va se démerder on va virer celle là et bah là on va garder les deux sorts de zone et on va se débarrasser de celui là non ? voilà si c'est bon donc oui le jeu était suffisamment simple jusqu'ici et puis là il s'avère ah j'ai plus de carte d'attaque putain ohlala comme j'ai mal joué cette partie c'est vraiment une catastrophe je suis nul 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 c'est pas grave on va se foutre ici d'accord toi tu heal ton mec bah c'est très bien moi je vais t'envoyer un big zap dans la tronche voilà tu perds 5 très bien alors maintenant bah lui il est blindé de carte de défense donc on va même pas s'en soucis on va continuer à s'acharner sur celui là ça c'est des dégâts ça fait ces cartes là font des dégâts de zone vous voyez dans un cône machin ok clac celle-ci elle réussit encore une voilà donc du coup je ne prends que 3 de dommages euh et sinon bah on va continuer à attaquer ou alors peut-être qu'on devrait faire des dégâts à celui-là plutôt non maintenant qu'on a commencé celui-là j'ai envie de le terminer voilà clac lui il va run il va run juste en face de moi très bien alors bah maintenant je peux dash euh mais je suis bloqué je ne peux pas dasher par là donc du coup je peux rien faire donc je vais passer ok alors gary past ok donc là je dois me débarrasser de deux cartes je vais me débarrasser de ça et du walk on va espérer avoir des cartes d'attaque pour notre nain ok lui il prend deux dommages de feu puisque je l'ai attaqué deux fois grâce au feu alors hmm you drew a trait traits must be played immédiatly but played one dozen and your turn ok donc j'ai un trait les traits doivent être joués immédiatement mais le jouet ne termine pas mon tour when you play a trait you'll draw another card to replace it ok quand j'aurai joué mon trait je vais piocher une autre carte pour le remplacer donc apparemment pas mal de trait attaque attache this card to yourself ok donc ça fait whenever a burning card you con whenever a burning card you control burns it does one additional damage ok très bien donc je la mets là je vais du coup enflammer hop voilà enflammer ce mec là donc du coup ça fera un dommage de plus je pense que je vais complètement l'overkill ce machin alors lui il se met des petites cartes des petites cartes d'effet donc un truc qu'on pourra dire quand même avec ce jeu c'est qu'il y a beaucoup de cartes différentes et de et de façons différentes de jouer de jouer à ce jeu donc là je pourrais soit l'attaquer lui soit ce que je pourrais faire encore ce que je pourrais faire c'est essayer de terminer celui-là euh pour ce faire je peux faire un walk ici clac ok c'est à lui de jouer j'ai encore bien des cartes de défense donc du coup il ne fera pas très mal si il va me faire mal parce qu'en fait tout est passé putain mais j'ai fait des lancers dés absolument merdique c'est pas grave donc du coup on va faire walk ok hop ici là il m'attaque j'arrive à défendre finalement j'arrive à défendre une fois j'arrive à défendre qu'une fois je prends trois je sais même pas combien de PVG mais bon doit pas être génial et j'arrive pas à sortir de ma zone bon bah du coup ça va être simple hop voilà clac et ensuite je vais redacher non je pense que je suis bien ici et mais qu'est-ce que c'est que ces trucs donc armor 2 ok très bien et ça c'est des cartes de défense encore donc crafting mail c'est armor 4 et ça c'est armor 2 ok bon bah écoutez on va faire passe et on va prier hein on va prier le ciel pour que ça se passe bien select card machin donc c'est celle-ci que je défonce et on va voir ce qu'il va se passer je pense que je vais y arriver mine de rien si je me fais pas buter mon voilà le feu qui emporte ce personnage il me reste lui à qui il reste quand même 18 PV ok putain mais je fais des lancers dépourris ohlala bah c'est fini c'est fini 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 qu'est-ce que c'est ça simple bash euh slide back one ok bon alors qu'est-ce qu'il se passe si j'attaque par là je le touche donc je vais lui envoyer clac ok il walk ensuite bah du coup moi je vais dacher puisque j'ai une elfe hop l'avantage c'est que je peux dacher plusieurs fois ouais c'est ça donc on va dacher on va faire un coup un petit peu un petit peu couillu on va arriver ici ah je vais en prendre une je fais mon simple bash voilà du coup il recule du coup Gary passe et puis je me recule une fois de plus je dash bien loin voilà et maintenant je pris je sais pas si je vais réussir à l'avoir c'est possible si j'ai des bons sorts bon on va voir le suspense est à son comble voilà déjà il va prendre des dégâts ah j'ai des sorts quand même donc euh non 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 est-ce que si je dash jusqu'ici je peux le toucher ah bah bien il se met pile dans ma ligne de mire ouais le problème c'est qu'il voit là il va me buter boule rush il va se mettre à clac voilà bon je suis mort bon bah voilà c'était euh c'est ma première defeat c'est ma première defeat c'était donc ce let's look at card hunter j'espère que ça vous a plu je mettrai le lien en en description dans la vidéo si ça vous a plu que vous voulez plus de contenu que je rendais vous savez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou alors me suivre sur twitter ou alors aller voir sur la passe facebook de tempus 84 sinon on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo x ou y je sais pas exactement laquelle ça dépend de ce que vous voulez voir aussi c'est vous qui cliquez voilà je vous fais des gros bisous jouez bien et ciao ciao